Hello, hello, bienvenue dans ce 51e carnet de bord, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai deux, trois trucs à vous montrer que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière, alors on est parti. Ok, alors, étonnamment, moi je suis vraiment, vraiment en forme en ce lundi 15 janvier. Et je rentre d'une retraite tricot et yoga, d'habitude quand j'organise ce genre d'événement, c'est toujours assez intense. Et je reviens plutôt fatiguée, et là, étonnamment, alors peut-être que c'est de l'expérience qui parle, mais en tous les cas, aujourd'hui, j'ai une patate de fou. J'avais prévu de ne pas bosser, c'est ce que je fais d'habitude quand j'ai travaillé tout le week-end. Finalement, j'avais l'énergie, donc je bosse. En tous les cas, ce matin jusqu'en début d'après, on verra si je finis plus tôt ou pas ce soir. J'avais... Ah oui, alors, juste, retraite tricot et yoga, tant que j'en suis à vous parler. Cette année, il y en a trois. Donc la première qui vient de se terminer, si vous voulez voir d'ailleurs à quoi ça ressemble une retraite tricot et yoga, je vous mets dans la zone de description un lien vers la vidéo de celle qui a eu lieu ce week-end. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, pour toutes les autres infos dont je vais vous parler, normalement, tous les liens sont dans la zone de description sous la vidéo. Et donc, ce week-end, c'était la première de l'année. Celle que je co-organise déjà, c'était la troisième édition avec mon amie Carole. Et ensuite, les autres, le reste de l'année, je l'ai fait toute seule. Il reste deux places pour celle de mars. Et j'ai ouvert ce matin les places pour celles d'octobre. Oui, il y en a une nouvelle cette année en octobre. L'année dernière, il y avait eu celle de janvier avec Carole. Il y avait eu une fin... Non, début avril, pardon, tout simplement. Moi toute seule. Et là, cette année, j'en rajoute une en octobre. Comme pour toutes les retraites les dernières, on se retrouvera à nouveau chez Happy Ferme en Bourgogne. C'est à 1h45 en train de pari. Et j'ai tellement, tellement hâte de ces prochains événements. Encore ce week-end, c'était tellement chouette. Les filles, si vous passez par là, merci pour votre belle énergie. C'était vraiment, vraiment super de partager ce moment avec vous. C'est vraiment le week-end type chill. On est tranquille sur le yoga, beaucoup d'in, beaucoup de pratiques très lentes, très douces. On prend soin de soi, on se met dans les couvertures. Ensuite, on tricote, on papote. Enfin, vraiment des fous rires tout le week-end. C'était merveilleux. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse regarder dans la zone de description sous la vidéo. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait de yoga pour participer. L'année dernière, celle de janvier, je crois qu'on avait deux personnes qui n'avaient jamais fait de yoga de leur vie. Il ne faut pas hésiter à venir. Et puis, à l'inverse aussi, le plus grand des hasards ici, il y avait des gens qui faisaient de yoga, mais pas de tricot. Et qui voulaient participer, ça marche aussi dans ce sens-là. Bref, assez parlé de tout ça. Je voulais vous montrer l'avancée. Ah, mais j'ai oublié de prendre la... Je reviens. La semaine dernière, je vous avais montré mes chaussettes... Enfin, le début d'une chaussette Rain Rain Go Away, un patron que j'ai trouvé gratuitement sur Valérie. Des chaussettes en jacquard, ma nouvelle addiction. J'ai terminé cette première chaussette avant de partir en retraite. Franchement, se dégrader, les gars, se dégrader. Je suis tellement tellement fan. D'ailleurs, pour les personnes qui m'avaient demandé les références du fil, parce que je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous les donner, c'est Ecos Gusto Wool. Et donc, c'est vendu. Il y a deux échevaux identiques qui se dégradent de la même façon. Et ça permet d'avoir des chaussettes ou n'importe quel autre orage identique. Mais je crois que c'est plutôt fait pour les chaussettes parce que... Est-ce que c'est... C'est du fil à chaussettes. Oui, oui, c'est ça. 80% R&O, 20% Nylon. Donc, c'est vraiment du fil à chaussettes. Et l'idée, c'est justement d'avoir deux chaussettes identiques si vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez prendre les fils dans l'autre sens et vous les aurez inversées. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir deux chaussettes identiques. Donc, il y a deux échevaux de 50 grammes qui sont entourés par ce petit truc en carton. Sinon, quoi vous dire ? Bah oui, du coup, j'ai emmené... J'ai commencé l'autre chaussette avant de partir et j'ai emmené ça, du coup, pour la retraite. Ça a avancé, pas mal. Hier soir, j'ai tourné le talon dans le... Alors, non, pas dans le train, j'ai tourné le talon. Mais j'ai attendu d'arriver à la maison pour reprendre les mailles sur les bords parce que j'avais besoin de me concentrer un peu. Et vu qu'avec les filles, on rigolait beaucoup dans le train, je me suis dit que c'était pas la peine de récupérer l'un pour tout quoi de faire des bêtises. Déjà, j'avais commencé mon talon, j'avais fait deux rangs trop, j'ai dû les défaire. Enfin, bref, les joies du tricot quand on papote, mais c'est pas bien grave. Et donc, voilà, du coup, où j'en suis pour ces chaussettes-là. Toujours aussi agréable de tricoter ce patron. Après, pour un faux rappel, si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, jamais fait de jacquard, c'est pas... Alors, honnêtement, moi, je le trouve clair parce que j'ai déjà un peu tricoté tout ça. Si c'est vos premières fois, je ne suis pas sûre que ce soit hyper clair parce qu'il y a des moments où j'ai dû relire et je me disais, mais est-ce que je suis sûre que c'est ça ? Et bon, l'expérience m'est enlevée, ça va. Mais sinon, bref, je n'irais pas le conseiller à des personnes qui débutent. Voilà, c'est juste mon avis sur le sujet. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous ? Ah oui, si, c'est ça. La semaine dernière, une fois que j'avais monté la vidéo, mis en ligne, tout ça, je me suis rendue compte que j'avais complètement oublié de vous montrer une partie de mes cadeaux de Noël. Alors, je ne vais jamais déballage de mes cadeaux de Noël, mais j'ai juste que cette année, pour une fois. J'ai demandé du fil à tricoter au Père Noël, qui était mon frère et ma belle-sœur. Et je leur ai juste dit, j'aime bien les fils de chez Artemisia Arms. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Donc, c'est mon frère qui a choisi. Il me connaît quand même vraiment très, très bien. Au niveau des coloris, du coup, on est sur ça. Donc, on a un des chevaux de 100 grammes. Donc, voilà, hop, il ressemble à ça. C'est le coloris Magic. Donc, c'est du super wash avec du nylon, 75%, 25%. Vraiment du fil à chaussettes. Oui, si, j'avais précisé quand même fil à chaussettes, évidemment. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais l'utiliser avec un contrastant et probablement faire du jacquard, puisque c'est ma nouvelle addiction. Mais je ne sais pas encore trop comment et pourquoi. Si je vais, je pense que je vais probablement créer un patron. Donc, voilà. Ça, c'était le premier. Et il m'en a offert un millement non, parce que c'était un cadeau de tous les deux. Un deuxième. Donc là, on est sur 50 grammes. C'est un écheveau. Par contre, il y a un 85% mérinos et 15% nylon. Contrairement à l'autre qui était 75, 25%. Et le coloris, c'est Andromeda. Oui, parce que là, c'est la Artemis Soft Sock. Et celle-ci, je crois que c'est juste Artemis Sock. Oui, c'est Artemis Sock et l'autre, c'est Soft Sock. D'ailleurs, je ne sais pas si on... Je pense que vous ne voyez pas trop à la caméra. Mais en fait, on voit qu'il est un petit peu plus... Un peu plus dufteux. Bref, donc voilà. Le coloris de celle-ci. Je suis trop contente. Donc là, c'est sûr, 50 grammes, de toute façon, je le ferai en contrastant avec un autre fil. Il faut encore que je vois ce que je vais faire. Je ne sais pas si... Enfin, il faut que je trouve un truc où ça ressorte vraiment bien. Donc, il faut que je regarde. J'espère que sur le site de Artemis, elle a mis les échantillons, vous savez. Parce que souvent, quand on a des fils qui ne sont pas unis, moi, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça va bien pouvoir donner. Et du coup, pour les utiliser derrière, ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a des teinturières et des teinturiers qui font ça, de mettre du coup... Ils tricotent un échantillon du fil pour qu'on puisse se rendre compte de comment changent les couleurs au fur et à mesure du tricot. Il y en a d'autres qui ne le font pas, donc on verra bien. Puis, ça m'aide aussi à voir quel fil contrastant on peut utiliser. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même un peu de blanc. J'ai aussi un peu de noir. J'ai du violet. Donc, je teintrais bien, ça se trouve. Je pourrais prendre un vert, genre un verment pour faire un contrastant. Ce serait pas mal. Bref. Parce que j'aime bien me contraster avec du noir ou du blanc. Et en fait, là, c'est pareil. Ce ne sera pas trop possible. Parce que vu qu'il y a des petites parties où c'est très foncé, limite vers le noir, et d'autres où c'est presque vers le blanc, il faudra aussi que je trouve quelque chose qui claque un peu et qui tranche bien, surtout. Peut-être pas qui claque, mais en tous les cas, qui tranche bien. Donc voilà, ça, c'était mes deux cadeaux de Noël. Je ne sais pas si vous faites ça, ou de vous faire offrir des fils à tricoter. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires aussi. Alors, vous demandez plutôt un bon d'achat dans une boutique et que vous choisissez vous-même. Pour le fil à chaussettes, je ne prenais pas trop de risques. Après, je sais que... En fait, j'ai fait ça. Après, j'ai discuté avec mon amie Carole, qui est mon influenceuse côté tricot. Elle, elle fait ça de se faire offrir du fil à Noël. Et par contre, elle donne bien les directives, parce que quand elle a une idée précise, genre pour un pull, elle donne les références détaillées, des coloris, tout ça. Moi, vu que c'était pour des chaussettes et que je sais que mon frère connaît mes goûts, je lui ai dit, fais ta vie. Mais c'est vrai que si je devais demander pour quelque chose de plus conséquent, un pull et tout ça, je pense que je donnerais des indications plus précises. Mais du coup, je veux bien savoir si vous, vous faites ça. Et d'ailleurs, en parlant de mon influenceuse, Carole, donc c'est mon amie avec qui j'organise les retraites NIT & Yoga en janvier chaque année. Elle s'est tricotée... Donc ça, c'était l'année dernière, un no-frizz sweater de chez Petite NIT qu'elle avait... Justement, d'ailleurs, elle avait demandé les fils à Noël en 2022 et elle a tricoté en 2023. Et c'est un pull assez simple, en fait, en construction. Il est très, très joli. Ça fait un peu partie de ses pulls où quand vous les voyez, vous dites que c'est un bon basique. Il est uni, avec une forme assez simple, pas de chichi, un truc un peu intemporel. Et déjà, l'année dernière, quand elle me l'avait montré, je me disais, ah oui, il est vraiment sympa, ce pull, vraiment chouette. Là, elle était en train de le retricoter à nouveau pour la retraite, dans un coloris licorne. Vous devriez pouvoir voir ça sur la vidéo de la retraite NIT & Yoga dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, quand je dis licorne, c'est licorne. Non, on est sur les couleurs arc-en-ciel. Elle a pris un fil, alors un substitut pour le mohair et un fil, genre type fil à chaussettes qui sont doublés pour le tricoter. Et le fil à chaussettes, c'est un coloris licorne, juste magnifique. Après, moi, c'est pas vraiment mes couleurs, donc je suis pas sûre que si je faisais ce genre de truc, je le porterais facilement. Donc pour l'instant, je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir tricoter comme couleur pour ce pull-là, puisque du coup, j'ai décidé qu'après ces chaussettes-là, je me ferais un pull parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire parce que ça commence à le dater un peu. Je m'étais fait un gilet, c'était le Comfort Freight Cardigan avec un fil. Oh, qu'est-ce que c'était ce fil ? Je sais plus. Bref, faudrait que je vous retrouve les infos si ça vous intéresse, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis quelques temps qui se souviennent de cette histoire. Le fil avait un peu feutré au lavage. Du coup, le gilet avait rétréci. Je l'avais détricoté pour me refaire un pull. J'avais fait le flax à l'époque. Ça avait un petit peu rétréci sur les manches, donc j'avais détricoté les manches, rallongé les manches. Et là, en fait, le pull a encore rétréci. Mais cette laine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrête de rétrécir. C'est un enfer, en fait, ce truc. Et donc du coup, là, vraiment, je ne vais pas le détricoter parce qu'en plus, le fil s'est usé depuis le temps que je l'ai porté. Donc là, il est plus portable. Et j'ai assez peu de pulls que je tricote moi-même. J'ai mon 13 KO que j'avais fait l'année dernière. J'ai un gilet que je me suis fait. Mais c'est tout. Et vu les températures un peu en ce moment, je me suis dit que le no freeze, ce serait un truc pas mal parce qu'il est, comme je vous disais, assez intemporel, classique, tout ça. Donc du coup, je vais me tricoter ce pull-là. Et je suis en train d'essayer de voir les coloris que je pourrais utiliser. Je ne veux pas me faire un fade même si je trouve ça très, très joli. Un moment, j'avais comme ça regardé et je me suis dit non, ça va être l'enfer parce que du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon gilet, le pouf, je l'ai fait en fade. Alors, il est hyper bon, ce n'est pas le problème. C'est vraiment une prise de tête d'avoir le fade qui soit le corps et les manches vraiment identiques, bien comme il faut. Il faut tout calculer, tout compter. Prenser son temps avec la balance à peser les fils pour être sûr qu'il en reste assez, tout ça. Donc là, je me suis dit que je voulais quelque chose qui soit 3 échevaux identiques parce qu'a priori, pour ma taille de ce que m'a expliqué Carole, il me faut 3 échevaux de 100 grammes de fils à chaussettes plus un fil type mohair ou le fameux substitut. Donc du coup, je vais regarder ça et ça devrait être mon prochain projet. Donc voilà, voilà. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si, un dernier petit truc, si, à force de tricoter, vous faites partie de ces gens qui ont un peu mal partout, vous savez, genre les épaules, genre les poignets, genre le dos, genre un peu plein de trucs partout, j'ai concocté une petite série d'emails dans laquelle je vous envoie, c'est tout gratuit, mais je vous envoie des petites vidéos de yoga. Alors, il n'y a pas du tout besoin d'avoir déjà fait du yoga. Il n'y en a même, je crois, quasiment aucune où il n'y a besoin d'un tapis de yoga pour le faire pour justement dénouer les tensions qui peuvent être dues au tricot et aussi faire un petit peu de préventif, notamment pour les poignets, les épaules, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la zone de description sous la vidéo. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous raconter ici. En tous les cas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de mettre des petits commentaires sous les vidéos, de me raconter ce que vous êtes en train de tricoter justement parfois quand vous regardez la vidéo, j'aime ça. C'est vraiment très chouette de voir toutes vos avancées dans les projets, de pouvoir un peu papoter ensemble. Donc surtout, n'hésitez pas. Les commentaires sont toujours hués. là, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, pareil, il ne faut pas hésiter. Alors après, si c'est des questions techniques sur des patrons, des trucs, alors si c'est mes patrons, vous m'envoyez un mail. Si ce n'est pas mes patrons, vous pouvez vous contacter la personne qui a créé le patron parce que je ne suis pas à même de donner des conseils sur des patrons que je ne connais pas. Voilà. Mais bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. comme promis, j'espère, je n'en suis pas sûre, que la semaine prochaine, j'aurai mis en place, vous savez, je vous avais parlé de vous accompagner pour tricoter le jacquard sur les chaussettes. Je suis en train de bosser là-dessus. J'aimerais pouvoir mettre ça en place la semaine prochaine, mais je n'en suis pas sûre. Donc, en tous les cas, on se tient au jus. Quoi qu'il arrive, soit ce sera un carnet de bord, soit peut-être un autre tutoriel, soit peut-être enfin les trucs sur le jacquard. On verra. J'espère. En tous les cas, ça dépendra de la rencer sur tout ce que je dois faire. Et puis, d'ici là, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'est quand même le plus important. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite.